Bonjour, bienvenue dans les Jeudis de la Transpo. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Lancremont. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci pour cette interview. Alors Guillaume, vous êtes dans un organisme qui s'appelle Etalab. Qu'est-ce que c'est Etalab ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Etalab, c'est l'agence du gouvernement sous la direction interministérielle du numérique, la DINZIC, qui a pour but d'ouvrir et de valoriser les données en open data de l'administration principalement. Donc, dans ce service Etalab, il y a plein de projets. C'est bien ça. On a entendu parler très souvent de DataGouv. Est-ce que c'est un projet d'EtatLab ? Tout à fait. C'est le projet central même d'EtatLab qui permet de centraliser, c'est un annuaire de données ouvertes de l'administration. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une plateforme où les administrations déposent des données qui sont ensuite accessibles à tout le monde ? Exactement, avec un moteur de recherche comme Google pour permettre de rechercher un jeu de données pour que des gens qui ont besoin de ces données puissent y accéder. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple ? On vient de vivre cette pandémie avec la COVID. Par exemple, moi je suis une entreprise, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans ma région. Je vais sur Etalab et qu'est-ce que je peux trouver comme données ? Comment je peux les utiliser ? Alors, en fait, les données sont produites par les agences régionales de santé. Derrière, elles les publient, ces données, et elles sont accessibles depuis DataGouv.fr. Donc, il suffit d'aller en tant qu'entreprise sur la plateforme. Donc, c'est data.gouv.fr. On tape, par exemple, données de contamination COVID-19. Et ensuite, vont apparaître les jeux de données qui correspondent à cette requête. On peut les télécharger et les réutiliser pour en sortir des analyses, pour en faire des graphiques, comme bon vous semble. Donc, en fait, ce sont des données ouvertes à tous, entreprises, pays, individus, pour pouvoir ensuite compléter et répondre à des questions. Exactement. Alors, la question, c'est le mot-clé pour vous, pour votre projet PIAF. Qu'est-ce que c'est ce projet ? PIAF. Alors, PIAF, déjà, c'est un acronyme. Ça veut dire pour des IA francophones. L'idée de PIAF, c'est de donner des ressources à l'intelligence artificielle francophone pour qu'on ait des applications plus tard en français et qui soient performantes et ouvertes à tous. Donc, quelque part, vous demandez à M. et Mme Tout-le-Monde d'éduquer une IA francophone pour qu'on puisse ensuite avoir des solutions, donc des pratiques, des services avec des IA qui comprennent le français. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une IA, elle ne sait rien faire au début. Il faut lui montrer plein d'exemples. Donc, on a besoin d'exemples qui sont produits par des humains, des vrais. Du coup, on va montrer à notre intelligence artificielle des dizaines de milliers de questions et de réponses. Et à la fin, au bout de, on va dire, 25 000 questions-réponses, notre IA, elle saura répondre à une question qui sera dans un texte. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'entraîne et demain, quelle que soit la question, l'IA saura y répondre ? Alors, il y a des limites, bien évidemment. En théorie, oui. Si ça correspond un peu au cahier des charges qu'on lui a données, oui. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des cas à la marge où elle n'est pas capable d'y répondre. On peut imaginer d'ailleurs, s'il n'y a pas de réponse dans un texte, ça peut faire un petit peu bugger notre IA. Par contre, s'il y a, si la réponse est bien présente dans le texte, alors elle la trouvera, oui. Alors, l'utilisateur qui va aller sur le site Etalab et ensuite sur le projet Piaf, en fait, quel est son intérêt d'éduquer une IA française ? C'est un projet qui est ouvert à tous. L'intérêt du citoyen, c'est qu'un jour, il va avoir le retour de ses contributions via un service public amélioré. Donc, on peut imaginer qu'on ait plus tard des chatbots qui permettent de poser des questions directement aux administrations et d'avoir des réponses instantanées avec l'utilisation de ce genre de technologies. Ce qui permet, alors ça, c'est un exemple, il pourrait y en avoir d'autres, mais l'idée quand même, c'est que l'administration puisse se servir de l'IA pour améliorer la qualité de son service. Donc, si je comprends bien, on pourrait dire à l'ensemble de notre communauté, si vous êtes un citoyen engagé qui veut une IA française, francophone, eh bien, commencez par éduquer cette IA. Prenez plaisir avec ce jeu de l'éducation et demain, grâce à votre participation, on pourra avoir des IA qui sont francophones. C'est un peu ça, le message. Et qui seront performantes, exactement. Parce qu'on pourrait en avoir qui sont de mauvaise qualité, mais là, ça ne serait d'aucun intérêt. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ce moment, cette interview. Et on ira tous voir votre lien. À bientôt. Au revoir.